Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été très nombreux à visionner, partager et commenter l'extrait de mon intervention à la table rande des rencontres socialistes de Blois fin août. Dans cette petite pastille vidéo, je critique durement, et à mon avis à raison, le marché européen de l'électricité. Et il n'est guère étonnant que ce sujet intéresse une audience importante et qu'il vous ait tenu à cœur de réagir, puisque le marché de l'électricité est l'une des causes de l'inflation et du rabotage incessant du pouvoir d'achat des Français, voire dans certains cas dramatiques, de la faillite des petites entreprises qui sont asphyxiées par l'explosion des factures. Et à la lecture de vos commentaires, je vois quand même deux aspects à préciser et à développer. Le premier, c'est évidemment celui du prix. Je dis dans la vidéo qu'en Europe, le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz. En réalité, c'est une facilité de langage, car pour être parfaitement exact, le marché européen fixe le prix en fonction de la dernière centrale électrique allumée pour satisfaire la demande à 100%. Comme vous le savez, dans la majorité des États membres de l'Union européenne, il n'y a pas assez d'installations qui produisent de l'électricité sans avoir à brûler du fioul, du charbon et surtout du gaz. Particulièrement à l'automne et en hiver, pour ajuster l'offre à la demande, il faut recourir à ces centrales qui tournent aux combustibles fossiles et qui émettent des quantités faramineuses de COD. Et la quasi-totalité du temps, ce sont des centrales au gaz. C'est pour ça que je dis, l'électricité est indexée sur le gaz, dont les coûts sont très élevés depuis la sortie du Covid et l'éclatement de la guerre en Ukraine. Il suffit de le regarder. En cette soirée du mercredi 6 septembre 2023, le MWh coûte 182 euros en France, 190 en Allemagne, 188 aux Pays-Bas. Le même jour, en 2019, il n'y a pas longtemps, il coûtait 39 euros seulement en France, 39 en Allemagne, 39 aux Pays-Bas et un peu plus en Italie, je crois que c'était 56 euros. Même à la fourchette haute, nous étions donc à des années-lumière des prix actuels. Et s'il y avait en Europe un mix énergétique comme en France, avec des barrages électriques, beaucoup de nucléaire et un peu de renouvelables, on n'aurait pas ces prix, puisque la France a rarement besoin des centrales à gaz pour équilibrer l'offre et la demande. Mais dans la plupart des pays européens, on ne peut pas satisfaire la demande sans les centrales à gaz, d'où ces prix insensés. Et c'est pour ça que je demande à la France de sortir du marché européen de l'électricité, car depuis que nous avons réglé nos problèmes techniques dans les réacteurs nucléaires, nous sommes autosuffisants en production d'électricité, à tel point qu'on en exporte notamment en Allemagne. Et quand on regarde les coûts, il n'y a pas photo. Le mégawatt-heure des barrages, ça coûte environ 20 euros. Le mégawatt-heure nucléaire, entre 50 et 60, et le mégawatt-heure éolien terrestre, 50 et 60 également, avec une tendance à la baisse. Si la France sortait de ce marché, de l'électricité indexée sur le gaz, qui coûte cher et surtout qui émet plein de CO2, la baisse de la facture serait spectaculaire et massive. D'ailleurs, on a deux exemples de ce que ça pourrait donner. L'exemple, c'est l'Espagne et le Portugal. Et d'ailleurs, vous en parlez dans vos commentaires, qui sont sortis du marché européen. Alors la justification de cette sortie, la péninsule ibérique n'est raccordée qu'à une seule ligne électrique, contrairement par exemple à l'Autriche, qui bénéficie de l'électricité d'un grand nombre de voisins. On a accordé donc aux Espagnols et aux Portugais une dérogation en raison de leur spécificité géographique. Et ce soir, les mégawatt-heure espagnols et portugais coûtent effectivement moins cher, 133 euros au lieu de 180. La différence tient au fait qu'en Espagne, il y a un peu de nucléaire et beaucoup de solaire, ce qui fait chuter le prix, mais aussi pas mal de gaz, ce qui le fait remonter. Et au final, on arrive à un mégawatt-heure 30% moins cher que si l'Espagne était restée dans le marché européen. Deuxième chose, parce que vos questions étaient très nombreuses là-dessus, la chronologie de ce désastre. Tout a démarré avec la vague de libéralisation, privatisation et mise en concurrence voulue par les traités européens, notamment l'acte unique de 1986, les traités de Maastricht et d'Amsterdam 1992-97. Il fallait absolument démanteler les monopoles publics, car le marché était censé donner plus de choix et faire baisser les prix. Vous connaissez cet argumentaire. Et donc, les hostilités ont démarré avec une directive de 2003, complétée par plusieurs directives et règlements en 2009, plus communément appelée le paquet énergie. Ce sont des textes qui prévoient la mise en concurrence des fournisseurs d'électricité, le mode de fixation du prix, la disparition progressive des tarifs réglementés, mais aussi le soutien à la production d'électricité éolienne et solaire. Tout ça a été transposé en France dans ce qu'on appelait la loi NOM, acronyme de Nouvelle Organisation du marché de l'électricité, en vigueur depuis 2011. Dans cette loi, on trouve l'AREN, ou ce qu'on appelle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui impose à EDF de vendre à ses concurrents une partie de sa production à 42 euros le mégawatt-heure, et qui lui fait perdre des milliards d'euros. Je parle bien de milliards. Pire, début 2022, le gouvernement obligé EDF, qui à ce moment-là souffrait d'une indisponibilité d'une partie de ses réacteurs nucléaires, a acheté 20 000 mégawatt-heure au prix du marché, plus de 300 euros, et allait revendre à ses concurrents quasiment au prix de l'AREN, c'est-à-dire 46 euros. La perte sèche pour EDF, 8 milliards, 8 milliards perdus au nom de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée. On en vient à se dire que s'il faut subventionner de la concurrence pour qu'elle existe, en ruinant au passage l'opérateur public, c'est qu'il y a un gros problème. Mais la vérité, c'est que la concurrence ne peut pas rivaliser sans mettre ce boulet au pied d'EDF. Car ce marché n'est pas un marché, c'est un mécanisme de destruction d'EDF au profit des fournisseurs qui ne produisent pas d'électricité, qui se contentent de faire du trading, de l'achat-revente totalement artificiel, lequel, au lieu de faire baisser la facture, la fait complètement exploser. Et que fait le gouvernement ? Il se plie aux injonctions de la Commission, accessoirement de l'Allemagne, en restant bien sagement dans ce marché ubuesque de l'électricité. Bruno Lumaire nous dit que si nous partons, nous n'aurons plus accès, en cas de besoin, à l'électricité de nos voisins. Mais c'est totalement faux, puisque les pays européens étaient raccordés et s'échangeaient de l'électricité avant 2009. Et que l'Espagne et le Portugal ne subissent pas de black-out, en tout cas à ce que je sache. Donc pendant ce temps, notre facture est beaucoup plus chère que si nous achetions au coût de revient, plus la marge bénéficiaire à EDF. Des millions de Français sont étranglés, des milliers d'entreprises mettent la clé sous la porte, et l'avantage compétitif de notre mix hydraulique, nucléaire, renouvelable et anéanti, menaçant ce qui nous reste d'industrie. Alors voilà, c'est vraiment un travail d'orfèvre pour notre plus grand malheur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, à l'occasion de cette table ronde, dénoncer ce marché européen de l'électricité. N'hésitez pas à réagir. Évidemment, ça sera avec plaisir que je poursuivrai ce débat avec vous. Merci. 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 Merci.